Allez, on y va. Alors, une petite question d'abord sur la naissance de la série. Comment tu l'as imaginé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pour Le Cercle, en fait, l'éditeur David Chauvel m'a envoyé un lien vers le site de Nesca en me disant « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu imagines quelque chose pour lui ? Est-ce que tu vois quelque chose ? » Et donc, j'ai beaucoup regardé ce qu'il avait fait. J'ai regardé ses dessins, je me suis laissée un petit peu inspirée par son style de travail. Et j'ai commencé à rédiger des petits bouts de texte par-ci, par-là. Il y a un moment où il y a un bout de texte qui a vraiment fait tilt. C'était un homme qui se promenait dans une rue poussiéreuse de fin de journée estivale. L'air est lourd, on sent qu'il va y avoir un orage. Et en fait, ce personnage raconte ses sensations et il va raconter que ce qu'il voit, lui, des gens, les couleurs qu'il voit ne sont pas les couleurs de la réalité. Il l'a compris très, très tôt quand il était enfant. Et c'est des couleurs qui sont tangibles, qui vont avoir une structure, qui vont être collantes, qui vont être poisseuses ou au contraire très volatiles, un petit peu comme des odeurs. Et tout ça, c'est les couleurs de la réalité. Ça lui donne des perceptions, ça lui donne des sentiments. Et donc, comme c'est un pouvoir qu'il ne peut pas arrêter, qui est en permanence, c'est un pouvoir qui l'écrase complètement et qui le met relativement mal à l'aise. Et ce personnage-là, en fait, collait parfaitement avec ce que j'avais vu des dessins de Nesca. Donc, j'ai créé l'univers après autour de lui. Oui, d'accord. Je me suis dit que puisqu'on allait, parce qu'on nous a très vite proposé de faire un comics, puisqu'on allait faire un comics, en fait, qu'on allait travailler sur des super-héros un petit peu spéciaux avec des pouvoirs qui ne leur permettent pas de sauver le monde, qui leur permettent tout juste de ne pas avoir une vie normale, justement. Et donc, les autres personnages se sont ajoutés ensuite. Le personnage de Pia, d'abord, puisque j'avais envie d'ajouter une étudiante proche de mon bougon de base. Et puis, j'ai rajouté le personnage d'Eric, pour rafraîchir un petit peu, beaucoup plus léger dans sa façon de s'exprimer, même si son fond est plus sombre. Et il y avait un autre personnage qui était dans une autre série que j'avais ébauchée des années avant et qui était tout seul dans son coin. C'est le personnage de Lorelai. Et ce personnage-là, en fait, s'est invité dans mon histoire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, son univers et l'autre univers, c'était le même. D'accord. Je ne les avais pas encore réunis, mais qu'ils étaient là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais tout le monde et j'ai pu lancer la série. Comment ils vivent ces pouvoirs un peu spéciaux, chacun, dans la série ? Ils le vivent plutôt mal. En fait, je me suis demandé quelle faiblesse, quelle faille, quelle blessure ça peut causer à un enfant puis à un adolescent de se rendre compte d'abord, puis d'accepter de ne pas être pareil que les autres. Et quand on voit le conformisme de notre jeunesse, le fait que même être pas habillé comme il faudrait être habillé, et tout de suite, on est mis au banc du groupe, je me suis dit que si ces personnes ressentent les choses différemment, elles vivent les choses différemment, elles ont dû avoir une vie compliquée. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai réfléchi à l'impact que ça avait pu avoir sur leur personnalité, comment ils avaient pu s'en sortir. Il y en a un qui s'est cru fou, très clairement, et la plupart d'entre eux se sont surtout renfermés complètement sur eux-mêmes avec un désir d'essayer de paraître normal le plus possible pour avoir le moins d'emmerdre possible, en sachant également que d'autres, comme la victime qu'on voit dès les premières pages, d'autres choisissent de vivre de leur talent, puisque lui est médium, et il s'est dit quitte à avoir ça, puisqu'il y a des faux médiums, moi je suis un vrai, on va essayer d'en vivre. Alors justement, tu t'as dit, il y a une victime, donc il y a un côté thriller, suspense, comment est-ce que tu l'as mis en scène, et comment tu as bossé avec le dessinateur sur ça, comment est-ce qu'on fait pour mettre un suspense en scène en BD ? Alors c'était, en fait c'est surtout une question d'ambiance. Déjà dans les inspirations, j'avais dit ça va être un polar, j'avais cité le Dahlia Noir, j'avais cité Esprit Criminel, je voulais faire des huis clos, je voulais faire des scènes comme le moment où la légiste fouille l'appartement et où elle est toute seule, poser une ambiance, un petit peu d'enquête et de polar. Ensuite, c'est vrai que la scène d'ouverture, je la voulais surtout pour poser l'ambiance, déjà d'une part, comme je viens de le dire, mais également pour expliquer qui était Adam, puisque c'est le seul moment où vraiment on se penche sur le personnage d'Adam, alors que c'est lui le déclencheur de pratiquement tout. Donc j'avais surtout choisi cette scène-là pour ça, sans vraiment réfléchir à la première accroche, qui du fait qu'elle commence par ce meurtre, pose immédiatement l'intuition du polar et de l'enquête. Et puis après, effectivement, une petite anecdote, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu as fait la même introduction qu'Watchmen, et comme Watchmen était une de mes affluences, je me suis rendue compte, j'ai fait, ah bah oui, j'ai ma faix exprès. Et donc au contraire, du coup, j'ai appuyé en rajoutant un hommage à Alan Moore en citation dans une ouverture de chapitre. Et du coup, comment tu as bossé avec le dessinateur, dans le sens où, est-ce que pour créer le suspense, il ne faut parfois pas montrer certaines choses, ou aller un peu plus vite sur d'autres ? Est-ce que ça, c'est les techniques, entre guillemets, que vous avez utilisées ? Oui. Comment vous avez bossé ensemble sur cette VD ? Alors bon, je lui ai envoyé les planches, je lui ai expliqué en gros ce qui allait se passer, mais finalement, succinctement, je lui ai juste dit, voilà, on part de là, on arrivera là, ça va se passer comme ça à peu près, et puis après, donc, je lui envoie les planches, et quand il y a un élément important, en fait, il suffit de le mettre dans le scénario, il suffit de dire, attention à ce endroit-là, on doit voir ça. D'accord. Après, s'il ne voit pas pourquoi, il me pose des questions, je réponds, il n'y a pas de problème, mais d'une manière générale, tous les éléments qui sont essentiels à la mise en place de l'intrigue, je les insère dans le scénario pour qu'il n'y ait pas de place aux doutes, et qu'on sache que, voilà, c'est un point important. C'est une collaboration qui se fait dans l'échange très fréquent, puisque c'est des allers-retours incessants, j'envoie le scénario, il le commande, je le rectifie, je lui renvoie, il storyboard, je commente le storyboard, enfin, voilà, c'est vraiment des échanges en permanence pour arriver à un résultat qui nous convient à tous les deux. Du coup, un, deux, trois tomes, et on sent que l'univers est très riche, il y a encore matière. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite ? Est-ce que tu penses à d'autres choses ? Et c'est tellement faisonnant qu'on se dit, ça pourrait être finalement un roman, ou aller plus loin que la BD ? Oui, en fait, j'ai plein d'idées, et puis j'étais vraiment partie pour faire, comment dire, disons que comme il y a beaucoup de séries dans mes inspirations, j'étais vraiment partie sur quelque chose qui pouvait continuer, avec des enquêtes ponctuelles, généralement en trois tomes, puisque là, on va avoir une enquête complète, et je me disais, on pourra repartir avec les mêmes personnages, ou d'autres, toujours membres du cercle, sur des enquêtes en trois tomes. Mais après, bon, il faut que le dessinateur soit d'accord, donc pour l'instant, il s'est lancé dans d'autres aventures, puisqu'il va plus vite que moi, donc il avait besoin de trouver plus rapidement un autre scénario sur lequel s'exprimer, et il l'a trouvé, donc il est lancé dans deux ou trois séries simultanées, là, pour l'instant. D'accord. Et donc, oui, si un jour, il revient vers moi en me disant, ah, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie de le refaire, oui, et ce sera avec plaisir, j'ai plein d'idées. D'accord. Et alors, justement, quels sont tes projets ? Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres choses sur le feu ? Comment ça se danse ? Alors, j'ai pas mal de projets en ce moment, donc je viens de terminer le troisième volume du cercle, puisqu'ils vont sortir à l'affilée. J'ai aussitôt enchaîné sur le troisième volume des Enfants d'Evernight, qui est une série qui est chez Delcourt depuis 2011, donc le troisième volume devrait sortir l'année prochaine. Et je viens d'enchaîner sur le volume 2 d'une série qui s'appellera Soufflevent, dont nous sommes en train de finir le volume 1, et j'enchaîne déjà sur le volume 2, et qui, elle, sortira début 2014 avec Xavier Colette au dessin. D'accord. Voilà. Eh bien, super. Et il n'y a pas que ça. Et ? Il y a l'adaptation en roman des Enfants d'Evernight qui sortira en 2014 aux éditions Castelmort. Ah bah génial ! Voilà. Bon, bah c'est cool tout ça. Eh bah très bien. Bah merci beaucoup. Merci.